et bien bonjour à tous c'est Aguard pour une nouvelle vidéo et cette fois on va faire la review de Kornar. Kornar c'est un personnage du néant légendaire donc il n'est pas forcément facile à avoir mais au dernier événement j'ai vu dans le chat qu'il était pas mal tombé donc je me suis dit que ça vaudrait peut-être le coup de faire une review. C'est une review mid game purement mid game non seulement parce que je ne l'ai pas du tout et ensuite parce que le stuff dessus est relativement moyen et accessible à tout le monde mais dans l'ensemble c'est quand même pour que vous puissiez voir qu'est ce que ça donne vraiment en arène sans Minaya au passage. Au niveau des passifs spectacle place un buff d'augmentation de défense de 60% sur tous les alliés pendant deux tours si ce champion tue un ennemi. Vous l'aurez compris c'est toujours mieux de tuer mais après c'est un personnage à base pv qui est en vrai utilisé pour du contrôle ça arrivera pas forcément souvent mais ça arrivera. Garde féroce contre attaque lorsqu'il est attaqué par des ennemis affligés de debuff, réduction d'attaque, de défense ou réduction de vitesse. Contre attaque toujours lorsqu'il est frappé si Minaya se trouve dans la même équipe. Je ne l'ai pas donc vous aurez que la première partie du passif mais c'est quand même pas mal. C'est pas mal parce qu'il peut être en combo avec d'autres personnages je pense notamment à Bistophus qui a été up lors du dernier patch le 2.20. Apeynma, j'ai fait une vidéo dessus vous avez le lien en haut à droite de cette description et également d'autres personnages. D'ailleurs pour la citer Madame Siris qui fait un très très bon combo avec ce passif là, garde féroce de Coronar. Vals de bataille, je fais tout le temps par la fin. Attaque tous les ennemis, place un debuff, réduction d'attaque de 50% sur tous les ennemis pendant deux tours donc c'est la version forte et s'il y a déjà ce debuff c'est un debuff de réduction défense de 60%. Les dégâts sont basés sur les PV et c'est un cooldown de quatre tours. On augmente de 20% les dégâts avec les bouquins. Buglement bestial. Possède 75% de chances de placer un debuff provocation d'un tour sur tous les ennemis. C'est 100% une fois bouc. Place un buff blocage des debuffs et un buff d'augmentation défense fort sur ce champion pendant deux tours. C'est trois tours de cooldown. Donc tous les trois tours vous avez une possibilité de provoquer les ennemis donc c'est un contrôle de foule qui est très intéressant et au passage pour supporter des attaques vous allez bloquer les debuffs, augmenter la défense. Et enfin le moulinet massacreur son 1. Attaque tous les ennemis, possède 50% de chances de réduire le compteur de tours de chaque cycle de 5%. Donc il a été nerf au dernier patch le 2.20 ou 2.2 ça dépend comment disent les gens. Il a été nerf avant c'était 10%. Pourquoi il a été nerf tout simplement parce que c'est une attaque 1. Donc ça s'active si Minaya est dans l'équipe quasi systématiquement et s'il y a de la contre attaque moi je le joue avec Valkyrie. Vous allez voir ils veulent le faire très souvent. Attaque deux fois tous les ennemis au lieu d'une et les chances de réduire le compteur de tours de chaque cible augmente de 100%. C'est plus 50% mais 100% si Minaya se trouve dans la même équipe. Les dégâts de chaque frappe seront réduits de 50%. On fait moins de dégâts mais on a 100% de chances de réduire le compteur de tours de 5%. Donc c'est quand même non négligeable. Donc au niveau des maîtrises qu'est ce qu'on a fait ? Donc là c'est une optimisation qui peut être utilisée en donjon, guerre de faction et arène. Pourquoi je n'ai pas pris la banche attaque pour des donjons ? Tout simplement parce que ce sont des attaques deux zones qui font pas beaucoup de dégâts même s'il les fait souvent. C'est donc potentiellement mettre une branche attaque n'est pas particulièrement utile. Derrière on va chercher de la précision, de la vitesse, de l'augmentation du compteur de tours, des réductions de dégâts subis et des possibilités de contre attaque et enfin ici une chance d'applique supplémentaire d'appliquer les débuffs. Pourquoi ? Tout simplement parce que le corner est amené à être utilisé. Donc il peut y avoir la version full vitesse avec une défense pour avoir beaucoup beaucoup de PV. Pour faire des dégâts il vous faut beaucoup de PV. Mais il est très intéressant de l'utiliser avec le set moquerie qui se trouve sur le golem de glace, le set étourdissement qui se trouve sur le chevalier de feu. Pourquoi ? Vu que vous allez attaquer à chaque fois, contre attaquer et faire des attaques sur tout le monde. Non seulement vous pouvez réduire le compteur de tours, mais en plus vous pouvez assommer et provoquer. Donc ce sont deux sets qui sont très 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 intéressants sur corner. Là personnellement quand je le joue il a 80 000 de vie. Si vous passez sur le discorde de la chaîne, le lien est dans la description, vous pouvez voir des screens où il a 80 000 de vie, plus de 230 de vitesse et 280 de précision. Donc j'ai vraiment baissé les stats pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc on est à 218 de précision, 89 % de taux critique tant qu'à faire vu qu'il fait quand même quelques dégâts de zone, autant essayer de faire un peu de dégâts. 200 de vitesse seulement, 2000 de défense et 53 000, 54 000 de vie. Derrière vous le voyez, il y a du plus 12 ici, plus 12 ici, il y a beaucoup de 5 étoiles, pas forcément de légendaire. On est allé chercher de la précision, vitesse, défense pour pouvoir atteindre ses stats. Et donc nous voilà sur un match d'arène qui promet d'être intéressant. On est avec madame Serris, contre une madame Serris, deux boosts ATB et un gros build. Donc déjà on sait que le coronard vu sa résistance, il va se prendre un assommé. Candrafon c'est le personnage qui va nous faire des dégâts dans l'équipe. Donc en fait parce qu'il a du contrôle de foule le coronard mais c'est Candrafon qui va tomber les équipes concrètement. Le but c'est vraiment gagné du temps. Ouh, là ça va être intéressant. Il va faire sa contre-attaque et il assomme. Vous avez vu, il a assommé le gros build. Il va pouvoir réattaquer à nouveau et peut-être assommer d'autres personnages. Voilà, il assomme l'arbitre et la madame Serris. Donc on ne se prend pas le débuff global sur la madame Serris et on peut tuer gros build arbitre. La partie est déjà gagnée, ça c'est une bonne chose. Il aurait été assommé, ça aurait été plus compliqué parce que la madame Serris aurait pu mettre un blocage des débuffs. Mais ici on va pouvoir avancer. On a mis de la provocation donc il ne va pas pouvoir soigner et vous avez vu il a encore fait une attaque de zone liée à la contre-attaque et il a assommé madame Serris. C'est la force de coronard. Coronard fait beaucoup de contrôle et ça peut permettre ensuite aucun drapon de finir le travail. Ensuite donc je vais rapidement finir ce match et on va passer sur une autre attaque. Voyons les dégâts. 8900 donc 9000 de dégâts sur son attaque. Vous voyez c'est vraiment pas beaucoup de dégâts. Il est fait à chaque fois ok mais ce qui est intéressant en fait c'est soit qu'il est le 7 moquerie soit le 7 étourdissement sur lui. On va faire une autre attaque et donc nous voilà sur un deuxième match qui devrait être intéressant tout simplement parce qu'il y a monstres mal créés, drachomorphe. Donc là en fait on va essayer de se baser. Bon l'agressé a été fait. Je n'avais pas de buff donc pas grande utilité. Quand les personnages sont trop rapides c'est pas forcément bien. Donc là justement on va voir de la contre-attaque. On va voir ce que ça donne avec le coronard. Pouf il a assommé le gorgorhab. Ça c'est toujours intéressant ce genre d'assommé tout simplement parce que il fait comment dire ça permet de temporiser parce qu'il ne faut pas oublier que le gorgorhab a une capacité forte c'est de pouvoir concrètement récupérer et réanimer tout le monde. Il a fait de nouveau une contre-attaque. Il a assommé ses alias donc son tour est perdu sauf s'il y a un debuff mais ce n'est pas le cas dans le kit des sorts de ses alliés. Donc elle a perdu un tour et c'est vraiment sa force. Avec un set moquerie ou un set étourdissement je vous conseille plutôt le set étourdissement tout simplement parce qu'avec la provocation il va vous attaquer. Certes vous allez faire de la contre-attaque derrière mais à savoir le debuff provocation part après la contre-attaque. C'est à dire que s'il vous réappliquez dans tout le cas vous le perdez. Alors que sur le set étourdissement il perd son tour purement et simplement. Donc voilà donc c'est ce match pas de grandes difficultés. C'était plus pour vous parler justement de deux petites différences. Vous mettez cette provocation, cet étourdissement et vous voyez ici il a tué donc il a mis là l'augmentation de défense sur tout le monde. Et donc nous voilà sur un nouveau match qui me fait extrêmement peur. Je ne sais pas si on va réussir à le passer tout simplement parce qu'il a son branche en tresse qui fait la provocation sur tout le monde. Voilà c'est le problème. La provocation sur tout le monde donc le match du mausolée ne pourra pas se débarrasser de tout ça. Je perds du compteur de tour et heureusement il y a de la contre-attaque liée au passif. Mais là c'est mal barré on a perdu. On va appliquer... Oh pas loin de le tuer. Donc on applique le bouclier de la Valkyrie avec de la contre-attaque. La contre-attaque est uniquement sur le coronar et il a tué donc appliqué de la réduction de défense sur tout le monde. Il réduit le compteur de tour. Ça permet de gagner un peu de temps. Malheureusement là si le Razine fait sauter le bouclier il est mort. C'est passé. C'est très bien. On va retirer les debuffs du candrafon. Le mettre sous justement buff et pour pouvoir ensuite attaquer. Là ce qui pourrait être intéressant ça pourrait être de faire de la provocation mais il a déjà peu de vie. On va tenter juste de la réduction d'attaque pour que s'il se fait attaquer il puisse faire de la contre-attaque. Alors comment ça va se passer ? On va tenter de finir ce match. Voilà on a fini le match. Heureusement. Malheureusement très peu d'attaque pour ne pas dire aucune de coronar n'est passé pour assommer les ennemis. Mais c'est la joie de certains matchs. Donc nous voilà sur un nouveau match qui promet d'être sanglant. Tout simplement si l'ennemi a bien speed tune, le Tyrell va faire extrêmement mal car il sera suivi de courant de crâne. Heureusement j'ai cut. Je vais pouvoir mettre une protection de la contre-attaque et c'est là que le coronar on va voir ce que ça donne. Il faut que le coronar puisse assommer principalement Grobil et courant de crâne sinon je vais me faire tuer. Grobil et contrôler ça c'est bien. On va tuer Tyrell et tout le monde en fait sauf la courant de crâne. On va appliquer un petit boost. On va de la protection. Là il va y avoir de la contre-attaque et c'est là que ça va être sympa. Tout simplement parce que vous voyez il y a eu deux assommés ici sur le Grobil et sur l'arbitre. D'ailleurs on peut tuer l'arbitre comme ça on n'aura plus de problème. S'il y a d'autres contre-attaques tout simplement il peut tuer. Voilà il tue quelqu'un donc il y a de l'augmentation de défense. Il attaque. Il y a eu de la contre-attaque donc il a à nouveau attaqué et c'est ça qui peut faire qu'avec du contrôle tout passe. Voilà c'était un match relativement rapide celui-là. C'est assez intéressant de voir les statistiques. 35 000 de dégâts sur quelques attaques mais vu qu'il contre-attaque tout le monde et qu'il pose du contrôle c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Vous voyez Grobil n'a pas attaqué. Donc voilà un coronar mid-game ça se joue comme ça. Cette moquerie ou cet étourdissement je vous conseille principalement le cet étourdissement tout simplement parce que la moquerie fait qu'il va y avoir de la provocation donc ils vont attaquer coronar il va perdre de la vie. Quand on est du mid-game c'est gênant. Quand on est endgame et qu'on a beaucoup de vie et de défense c'est mieux d'avoir de la provocation tout simplement parce qu'il va se faire attaquer et contre-attaquer en retour donc à nouveau appliquer des debuffs, des debuffs, des debuffs, réduire le compteur de tour des ennemis et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas ce week-end il y a également la review de Courant de Crâne sur le x10, l'événement x10 sur les invocations aujourd'hui je n'ai pas eu les héros que je voulais mais par contre jusqu'à l'ancien c'est un personnage qui a été up également au dernier patch et donc je le présenterai sûrement fin de semaine prochaine avec Abess également que j'ai passé 6 étoiles lors du dernier événement Entraînement de Champion. Sur ce j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !